Je vais vous présenter le cours intitulé les épithéliums glandulaires. Comme introduction, un épithélium glandulaire est un tissu qui est formé par des cellules juxtaposées. Ces cellules font secréter un produit utilisable par l'organisme. Les tissus épithélios glandulaires dérivent par bourgeonnement de l'épithélium de revêtement. On va voir ça dans le chapitre origine embryologique. Le produit de sécrétion est excrété soit dans le milieu externe, donc dans une cavité, ce qui va nous donner les glandes exocrines, soit dans le milieu interne, c'est le cas des glandes endocrines, et le cas particulier, c'est les glandes à double sécrétion, exocrines et endocrines, qu'on appelle les glandes amphécrines. Origine embryologique. Donc, j'ai dit que l'épithélium glandulaire dérive de l'épithélium de revêtement, par bourgeonnement. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, l'épithélium de surface va se proliférer pour donner un cordon cellulaire plein. Ce cordon cellulaire plein, donc, va être, on le voit ici, dans le mésoblaste. Donc, une prolifération de l'épithélium de surface dans le mésoblaste. Par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Deux cas de figure, soit le cordon cellulaire plein reste en continuité avec l'épithélium de surface et se creuse d'une cavité. Dans ce cas, il va nous former les glandes exocrines. Soit, il perd tout contact avec l'épithélium de surface et va s'organiser autour des vaisseaux sanguins pour donner les glandes endocrines. Maintenant, on va voir les variétés des glandes. En fonction du lieu de sécrétion du produit qui est secrété par ces glandes, on va retrouver trois types de glandes. Donc, les glandes exocrines, dont le produit de sécrétion va être excrété dans le milieu externe, soit dans une cavité qui communique avec l'extérieur, donc une cavité naturelle de l'organisme. Par exemple, le tube digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire, et ainsi de suite. Donc, les glandes ont une lumière, vont diverser leurs produits de sécrétion dans une lumière. Soit, le produit de sécrétion va être excrété dans le milieu interne, le sang. Donc, ces glandes vont sécréter des hormones. On appelle ça les glandes endocrines. Par exemple, la glande théroïde, l'hépophyse, le pancréa endocrine, et ainsi de suite. La sereinale. La troisième variété des glandes, donc, c'est les glandes amphicrines. Les glandes amphicrines, ce sont des glandes à double sécrétion, exocrines et endocrines. On dispose de deux types de glandes. Donc, par exemple, le foie est une glande amphicrines à double sécrétion, exocrines et endocrines. Et le pancréa, donc, c'est une glande amphicrines à double sécrétion, exocrines et endocrines. On commence par les glandes exocrines. Donc, les glandes exocrines déversent leurs produits de sécrétion, soit dans le milieu externe, soit dans une cavité naturelle, par exemple, la lumière du tube digestif, la lumière de l'appareil respiratoire, j'ai dit l'appareil urinaire, donc, tous ces appareils ont des cavités naturelles. Ces glandes exocrines sont formées par des unités morphofonctionnelles qui vont exercer le rôle de ces glandes. Donc, nous disposons de deux unités. Il y a l'unité de production qui va synthétiser le produit de sécrétion, qu'on appelle l'unité secrétrice, et l'unité de transport qui va recevoir et véhiculer le produit de sécrétion vers l'extérieur. C'est l'unité excrétrice. Maintenant, on va voir la classification des glandes exocrines. Donc, cette classification est basée selon plusieurs critères. Le mode d'excrétion, la nature de produit de sécrétion, l'organisation au sein de l'épithélium de revêtement, la morphologie des unités secrétrices, suivant le rôle des unités secrétrices au sein du tissu conjonctif. Et en dernier lieu, c'est les éléments associés aux épithéliums glandulaires. On commence par la classification en fonction du mode d'excrétion. Nous disposons de trois types de modes d'excrétion. On commence par la glande, ou bien le premier mode, le mode mérocrime. Ce mode est utilisable par plusieurs glandes. ou bien par la plupart des glandes exocrines, entre autres la parotite et le pancréas exocrine. Dans ce mode de sécrétion, qu'est-ce qu'il va y avoir? La cellule va synthétiser le produit de sécrétion qui va s'accumuler dans le pôle apical de la cellule et par la suite, le produit de sécrétion va être excrété vers la lumière glandulaire, soit par exocytose, soit par dialyse transmembrane. Le deuxième mode d'excrétion, c'est le mode apocrine. Comme son nom l'indique, apocrine, donc c'est le pôle apical. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Toujours la cellule va synthétiser son produit de sécrétion qui va s'accumuler dans le pôle apical de la cellule et par la suite, tout le pôle apical va se détacher en bloc et va être diversé ou bien excrété dans la lumière glandulaire. Ce mode de sécrétion est utilisé surtout par la glande mammaire en dehors des tétés. Le troisième mode de sécrétion, c'est le mode holocrine. Holo, c'est total, donc toute la cellule est excrétée dans la lumière glandulaire et donc par la suite, la cellule va mourir. C'est pour cela, ce mode de sécrétion ne préserve pas l'intégrité cellulaire contrairement aux deux premiers modes qui préservent l'intégrité de la cellule. Donc, ces deux modes, la cellule et son intégrité sont préservés. Par contre, le dernier mode de l'holocrinie, l'intégrité cellulaire n'est pas préservée et le renouvellement cellulaire est assuré par les cellules restantes. Maintenant, on va voir la classification suivant la nature du produit de sécrétion. Nous disposons de deux types de glandes. Il y a les glandes séreuses et les glandes mycoses. Donc, les glandes séreuses sont des glandes qui sont sombres et ces glandes vont synthétiser un produit de nature enzymatique, de nature protéique et les assinies, bien les glandes muqueuses. Ce sont des glandes dont les assinies sont de sang clair et ces glandes vont assurer la sécrétion d'un produit muco-polysaccharidique. Il y a un troisième type de glandes qu'on appelle les glandes mixtes qui sont formées par les deux assinies. L'assinus, un assinus muqueux coiffé par un assinus ou bien par un croissant séreux. C'est ce qu'on appelle le croissant de gyanusie. Donc, ça c'est concernant la classification suivant la nature du produit de sécrétion. Donc, on voit ici l'assinus séreux et à ce niveau-là, l'assinus muqueux. Donc, l'assinus muqueux est formé par des cellules pyramidales assez grandes limitant une lumière assez large un noyau aplati par contre, l'assinus séreux donc c'est des cellules triangulaires avec un noyau rond limitant une lumière étroite. On va voir ça dans ce diapo. Donc, l'assinus muqueux et l'assinus séreux. Donc, l'assinus muqueux il est toujours clair et l'assinus séreux est sombre. Maintenant, on va voir les critères de différence entre ces deux types d'assinus. Commençons par l'assinus muqueux donc, j'ai dit que c'est un assinus de grande taille limitant une lumière bien visible un noyau refoulé vers le poil basal c'est un noyau aplati et presque la totale de la cellule est occupée par des gouttelettes de mucus ou bien de mychigène. Donc, c'est pour cela le cytoplasme éclat. Les organites sont autour du noyau. Par contre, dans l'assinus séreux les cellules sont pyramidales mais de grande sont hautes avec un noyau rang qui occupe l'union du tiers moyen et le tiers basal de la cellule. Le tiers apical de la cellule ou bien les deux tiers apicals de la cellule sont sombres. Donc, le cytoplasme est sombre à cause de la présence de grains de sécrétion au niveau du poil apicage sont les grains de zymogène et le reste du cytoplasme c'est un cytoplasme qui est sombre il est basophile cette basophilie à cause de la richesse ont un rejet le rétriculant de plasmie granuleux les ribosomes les mitochondries et donc, ce sont les organites nécessaires à la synthèse des protéines. Maintenant, on va voir la classification des glandes en fonction ou bien suivant l'organisation au sein de l'épithélium de revêtement. on commence par les glandes unicellulaires donc les glandes unicellulaires exemple type c'est la cellule calciforme donc la cellule calciforme c'est une cellule qui s'intercale toujours entre d'autres cellules d'un épithélium de revêtement donc elle ne peut pas elle seule former un épithélium c'est pour cela elle est dite glandes unicellulaires donc une seule cellule qui va s'intercaler entre plusieurs cellules de revêtement le deuxième type de glandes ce sont les glandes pluricellulaires donc des glandes qui sont formées par un ensemble de cellules dans ce cas nous disposons de deux sous-groupes le premier sous-groupes qui est les glandes pluricellulaires en amas donc un ensemble de cellules donc c'est un ensemble de cellules glandulaires qui vont s'intercaler entre d'autres cellules bien dans un épithélium de revêtement à la différence de ces glandes unicellulaires donc une seule cellule à ce niveau là c'est un amas cellulaire dans un épithélium de revêtement le deuxième type c'est les glandes unicellulaires en amas donc tout l'épithélium est formé par des cellules glandulaires l'ensemble donc tout l'épithélium est formé par des cellules glandulaires l'exemple type c'est l'épithélium gastrique maintenant on va voir la classification en fonction de la morphologie des unités de sécrétion on commence par les glandes acineuses donc les glandes acineuses ce sont des cellules glandulaires qui se groupent pour former des petites sphères régulières donc l'unité de sécrétion elle est sous forme sphérique l'exemple type c'est la parotite deuxième catégorie c'est les glandes tubuleuses nous disposons de deux types les glandes tubuleuses droites et les glandes tubuleuses contournées donc les tubuleuses droites les cellules glandulaires vont former un tube droit donc un tube droit l'exemple type c'est les glandes hygiénales et les glandes fendiques au niveau de l'estomac le deuxième type c'est les tubuleuses contournées donc un tube qui est pelotoné l'exemple type c'est les glandes pyloriques au niveau de l'estomac et les glandes sudorépas donc dans cette planche c'est les glandes sudorépas maintenant on va voir la classification toujours suivant la morphologie des unités de sécrétion on va voir les glandes tubuleuses tubuloacinoses les glandes tubuloacinoses donc sont formées par l'unité glandulaires et elle est sous forme d'un tube court mais qui est élargi un tube élargi contrairement aux glandes acineuses ce sont des formes sphériques mais dans les glandes tubuloacineuses donc c'est un tube qui est élargi les glandes alveolaires les glandes alveolaires les cellules glandulaires constituent une sorte de sac à contour irrégulier donc c'est un sac à contour irrégulier l'exemple type c'est les glandes sévaciques en dernier lieu on va voir les glandes tubulo-alveolaires l'exemple type c'est la prostate donc les cellules glandulaires vont former une succession d'alveoles qui communiquent entre eux maintenant on va voir la classification suivant le reprend des unités secrétrices au sein du tessus conjonctif la glande simple nous avons vu tout à l'heure la glande tubuleuse simple donc un tube droit ou bien tubuleuse contournée un tube pelotonné un exemple type c'est les glandes sudorépas et les glandes thyloriques au niveau de l'estomac la glande composée dans les glandes composées dans l'unité excrétrice est formée est formée par un canal ramifié dont le calibre est de plus en plus petit et vers l'extrémité distale de ces canaux excréteurs on va retrouver les éléments de sécrétion bien les unités secrétrices donc on va distinguer deux types de glandes les glandes lobulées et les glandes agminées on commence par les glandes lobulées ces glandes lobulées donc j'ai dit sont formées par des unités de sécrétion qui coiffent l'extrémité distale des canaux des petits canaux excréteurs de petit calibre ces canaux excréteurs vont se résolver en des canaux de plus en plus grands pour vers la fin ces canaux vont être drainés par un canal collecteur commun qui va diverser le produit de sécrétion vers l'extérieur et ces unités secrétrices et excrétrices sont entourées par un tissu conjonctif qui va assurer la nutrition et l'inervation de ces unités à la fois secrétrices et excrétrices donc nous voyons ici la glande multilobulée donc ça c'est un lobe ça c'est un deuxième lobe donc multilobulée et dans cette planche donc une glande unilobule un seul lobule donc l'unité de sécrétion avec des canaux excréteurs un canal collecteur et le canal collecteur commun qui va diverser le produit de sécrétion vers l'extérieur à ce niveau là les unités de sécrétion d'excrétion sont ramifiées d'accord concernant la glande agminée la glande agminée est une glande qui est multilobulée mais la différence avec la glande multilobulée c'est que chaque lobule a son propre canal excréteur vers l'extérieur par contre la glande globulée toutes les canaux excréteurs vont se résorber en un seul canal collecteur commun par contre la glande agminée chaque chaque lobule a son propre canal excréteur qui va diffuser le produit de sécrétion vers l'extérieur donc l'exemple c'est la glande mamma nous voyons ici qu'au niveau du mamelan donc ce mamelan est criblé de petits canaux excréteurs et chaque canal va diverser le produit de sécrétion d'un lobule maintenant on va voir les éléments associés aux épithéliums glandulaires on commence par le tessus conjonctif j'ai dit tout à l'heure que le tessus conjonctif va entourer à la fois les unités secrétrices et excrétrices de l'épithélium glandular donc dans ce tessus conjonctif on va retrouver les éléments vasculaires et nerveux qui vont assurer la vascularisation la nutrition et l'inervation du tessus glandular maintenant on va voir la cellule myo-hépithéliale c'est un élément qui accompagne toujours les épithéliums glandulaires exocrines donc c'est une cellule comme son nom l'indique elle est musculaire c'est une cellule musculaire mais elle est d'origine épithéliale donc cellule étoilée sa forme elle est étoilée où est-ce qu'on trouve ce type cellule là donc ces cellules myo-hépithéliales toujours vont coiffer les unités de sécrétion en se contractant ces cellules vont faciliter l'évacuation du produit de sécrétion de la lumière vers le canal excrète donc c'est pour assurer la progression du liquide de sécrétion de la lumière glandulaire vers le canal excrète donc ça c'est le rôle de la cellule myo-hépithéliale parce que c'est une cellule musculaire son cytoplasme contient des myofilaments contractiles qui vont assurer ce rôle qui est la contraction on va voir maintenant la biologie des épithéliales glandulaire excrènes donc le cycle de sécrétion on commence donc ce cycle contient trois phases phase de repos phase de synthèse et de sécrétion et phase d'excrétion et ou bien d'extrusion la première phase la phase de repos c'est une phase qui est caractérisée par une cellule aplatique ou bien cubique de petite taille avec un noyau dense rang basal et un cytoplasme pauvre en organique la deuxième phase c'est la phase de synthèse ou bien de mise en charge donc qu'est-ce qu'il va y avoir le cytoplasme est très riche en nerfs en réticulament de plasmie granuleux appareil de colgie appareil de colgie mitochondrie le noyau est clair parce qu'il est actif et la présence des grains de sécrétion donc la cellule commence à synthétiser le produit de sécrétion la dernière phase c'est la phase d'excrétion ou bien d'extrusion le produit de sécrétion va être excrété à l'extérieur de la cellule dans ce cas c'est l'excrétion par exocytose maintenant on va voir les glandes endocrines donc les glandes endocrines secrètent un produit dans le milieu interne et ce produit va agir par par voie sanguine sur des cellules à distance qu'on appelle les cellules cibles ces glandes sont constituées par un massif cellulaire de petite taille par rapport aux cellules glandulaires exocrites et ces cellules vont se retrouver toujours autour des vaisseaux sanguins parce que ces cellules captent leurs nutriments par le pôle basal et ils vont diverser leurs produits de sécrétions dans ces capillaires sous forme d'hormones qui vont agir à distance j'ai dit les cellules endocrines sont de petite taille par rapport aux cellules exocrines elles sont fonctionnellement unipolaires donc c'est seulement le pôle basal qui est fonctionnel par ce pôle basal vont capter les nutriments les métaboliques laissera la synthèse du produit de sécrétion et par ce pôle basal vont diverser leurs produits de sécrétion dans le milieu interne donc dans le sang contrairement aux glandes exocrines dont la cellule est bipolaire donc par le pôle basal elle capte les nutriments et par le pôle apical elle diverse le produit de sécrétion dans la lumière glandulaire ou bien vers l'extérieur la classification morphologique donc nous disposons des glandes anatomiquement définies par exemple l'athéroïde l'hépophyse la surrénale donc ce sont des glandes anatomiquement définies ces glandes sont organisées soit sous forme rétéculée soit sous forme sous forme vésiculose concernant les glandes rétéculées ou bien fasciculées soit les cordons sont sous forme sphérique soit elles sont sous forme de cordons cellulaires de cordons cellulaires parallèles soit elles sont sous forme de cordons cellulaires qui sont anastomosés donc ça c'est concernant l'organisation des cellules glandulaires endocrines dans le deuxième cas c'est le cas des glandes vésiculeuses ou bien folliculeuses l'exemple type c'est la glande parotite sous forme de vésicule à l'intérieur on va retrouver le secréta donc ça ce sont les cellules et à l'intérieur c'est le secréta c'est la colloïde maintenant on va voir les glandes d'endocrine unicellulaire disséminée ces cellules appartiennent au système endocrinien défuse c'est ce qu'on appelle le SED concernant le système endocrinien défuse c'est un système qui est formé par un ensemble de cellules qui sont d'origine des crates normales et c'est que ces cellules vont migrer un peu partout dans l'organisme donc au niveau de l'appareil digestif donc on va retrouver les cellules argentafil dans l'appareil respiratoire dans l'appareil urinaire donc un peu partout dans l'organisme au niveau du test c'est que ce sont les cellules de l'édic donc on va voir les cellules de l'édic donc ce sont des cellules qui vont nous former la glande interstitielle du testicule donc ces cellules de l'édic vont se retrouver dans l'interstitium entre les tubes séminifères qui vont assurer la synthèse des androgènes qui vont contrôler la spermatogénèse donc au niveau des tubes séminifères on va retrouver les cellules de sertoli ainsi que les cellules germinales à différents stades de maturation et les cellules de l'édic vont assurer la synthèse des hormones mâles ce sont les androgènes surtout la testostérone qui va contrôler les différents stades de la spermatogénèse un cas particulier c'est les cellules neurosécrétrices donc ces cellules sont situées dans les noyaux gris hypothalamiques et ces cellules vont contrôler la l'hépophyse donc l'hépophyse nous disposons de l'anti-hépophyse et la post-hépophyse ces deux parties de l'hépophyse sont contrôlées par la les noyaux gris hypothalamiques donc ce sont des cellules nerveuses dont le corps cellulaire va se retrouver dans ces noyaux gris hypothalamiques et les terminaisons nerveuses vont se retrouver dans l'hépophyse la particularité cellulaire bien structurelle de ces cellules c'est que ces cellules contiennent à la fois les organites des cellules glandulaires donc un ROG un appareil de colgie des mitochondries et des organites des cellules nerveuses surtout le corps de nice et les neuro filaments concernant les glandes amphicry bien les glandes à double sécrétion donc ce sont des glandes qui vont exercer les deux fonctions à la fois soit ces deux fonctions sont assurées par un seul type cellulaire comme le cas au niveau du choix la cellule hépatique va exercer les deux fonctions à la fois la fonction exochine c'est la sécrétion de la bile par le pôle biliaire donc parce que l'hépatocyte contient deux pôles un pôle vasculaire et un pôle biliaire par le pôle biliaire donc le pôle biliaire va exercer le rôle exochrine et le pôle vasculaire ou bien les deux pôles vasculaires vont exercer le rôle endocrine qui est les différents métabolismes de l'organisme le foie est appelé glande amphicrine homotypique donc homotypique c'est un seul type cellulaire qui va exercer les deux fonctions à la fois par contre dans le pancréas cette amphicrine est exercée par deux populations différentes donc une population cellulaire exochrine qui va assurer le rôle exochrine donc c'est l'excrétion des différents enzymes par la population exochrine et la population endocrine va assurer le rôle de synthèse des hormones entre autres l'insuline le glucagon et autres types de médiateurs chimiques qui sont secrétés par ces îlots de langarins merci 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 C'est parti.